bonjour tout le monde dans les tirages annuels pour 2024 j'espère que vous allez bien et c'est parti signe mystère comment ça va se passer on va faire mois par mois donc trois cartes avec le le normand pour chaque mois et je compléterai avec le tarot psychique donc on y va c'est parti pour le mois de janvier 2024 allez qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se jouer pour vous en janvier 2024 comment est ce qu'on commence l'année comment est ce qu'on commence l'année avec des envies de déménagement pour certaines en tout cas on peut nous parler aussi de grossesse de naissance à venir oui attention 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 quand vous faites des galipettes il ya de la grossesse dans l'air la tour bon il ya peut-être une mère ici qui pourrait se disputer donc où vous allez peut-être vous disputer avec votre mère donc je pose mon jeu là je prendrai mes cartes au fur et à mesure dispute avec une mère ou pour une mère et on se renferme sur soi pour moi c'est cette mère qui s'isole qui suite à des conflits on va on va voir ainsi avec qui comment quoi oulala ouais une mère qui ne va pas être bien dans un premier temps par rapport à ses conflits prisonnier de la peur moi j'ai l'impression que vous avez peut-être peur de de dire ce que vous pensez pour certaines d'entre vous ok l'espoir magnifique ne vous inquiétez pas suite à ces conflits vous allez retrouver la foi vous allez retrouver l'envie de vivre voilà vous allez vous isoler mais je pense que ça va être un mal pour un bien ok le triomphe ben oui effectivement vous allez ouvrir vous n'allez plus vous laisser faire vous allez dire à votre mère ou vous les mères à vos enfants ou à des gens autour de vous peu importe ce qui ne vous convient pas et écoutez oui vaut mieux être seul que mal accompagné je crois que le maître mot ça va être ça seuls on est beaucoup plus peinard que entouré de parasites qui viennent nous enquiquiner la vie qu'est ce que vous en dites on n'a pas envie de se faire enquiquiner la vie mais moi il ya vraiment ici la sensation de j'ai peur de m'affirmer j'ai peur de dire ce que je pense je vais le faire peu importe ce que ça va me coûter mais j'ai besoin de reprendre mon pouvoir parfait pour le mois de janvier alors si vous êtes un homme peut-être que ça va être avec votre maman avec votre votre compagne si vous avez des enfants avec elle allez on va essayer de faire ça proprement pour que je sache où j'en suis à chaque fois février l'enfant de nouveaux projets très bien qui vous stressent ou des enfants qui vous stressent ben écoutez c'est la suite de janvier ok non peut-être des enfants qui vont recontactant si ça chauffe là pour des moments il ya peut-être voilà on sait on on a pris de la distance on a dit ce qu'on avait à dire un avec des moments ou pour des moments et puis après écoutez on se donne finalement des nouvelles on amorce la réconciliation on a gagné en sagesse ici j'ai quelqu'un qui a un nouveau projet un nouveau projet qui le stress max et qui va prendre le temps de tout planifier de tout organiser calmement oui très calmement on prend le temps on prend aussi le temps de gérer son stress au mois de février parce qu'on va passer un cap important malgré les obstacles on va réussir à passer le cap pour moi vous attendez sûrement une nouvelle importante aussi qui pourrait vous permettre de mettre en place ce nouveau projet et pour ce qui est de la réconciliation pour moi il ya ici que vous soyez l'enfant qui veut se réconcilier ou la mère on prend le temps on évalue on se prépare avant la réconciliation on répond pas comme ça direct on va prendre son temps alors mars l'hélice le bouquet une très très bonne nouvelle par rapport à l'administration ok une nouvelle qui va faire votre joie votre bonheur on a envie ici aussi de s'ouvrir au monde de voir du monde on rencontre de belles personnes on rencontre de belles personnes qui nous font du bien très très bien on passe à autre chose sur le plan administratif ici on sort de l'ombre pour aller vers la lumière donc à mon avis vous allez régler énormément de choses au mois de mars par rapport à tout ce qui est papier et compagnie aussi par rapport à la justice on me parle de gagner un combat au niveau de tout ce qui est justice conflit mental ok on pas on passe à autre chose on va retrouver un équilibre dans sa vie moi j'ai l'impression que au mois de mars vous êtes dans le bonheur le plus total parce que vous rencontrez des personnes qui sont au top et vous n'en avez peut-être pas l'habitude j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné dans votre vie et que là vous allez recevoir et que ça va un peu vous vous allez avoir peut-être l'impression de ne pas le mériter il ya un manque de confiance avec ce conflit mental non mais est ce que ce bonheur est ce que ces nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie sont est ce que je suis à la hauteur oui vous êtes à la hauteur arrêtez de vous prendre la tête et en ce qui concernera une histoire de justice c'est la victoire et par rapport à des problèmes administratifs également alors évidemment c'est toujours prise de tête de régler les choses à les choses administratives mais voilà une fois que ça sera fait vous allez être waouh soulagé vous allez pouvoir passer à autre chose effectivement aller pour le mois d'avril la lune les oiseaux des discussions des discussions autour du monde du mystère de l'ésotérisme on apprend ici on va être en contact avec des personnes alors peut-être que vous allez consulter une voyante un voyant au mois d'avril janvier février mars avril on est bien en avril il y en a aussi qui vont pouvoir développer leurs compétences en apprenant en faisant peut-être une formation en se formant tout seul oui on se forme tout seul on s'achète des bouquins et compagnie mais ici il ya vraiment beaucoup d'échanges si vous êtes dans ce domaine peut-être que votre affaire elle va prendre si c'est votre profession de l'ampleur alors ah oui éveil spirituel magnifique éveil spirituel total vous avez tout pour réussir sur le plan spirituel émotionnel et surtout ce qui est monde du mystère vous avez tout pour réussir pour certains d'entre vous il ya peut-être une formation qui s'amorce là au mois d'avril une formation professionnelle par exemple qui va vous prendre du temps qui va vous prendre du temps mais qui va être porteuse ok et qui va bouleverser votre vie qui va changer toute votre façon de voir le monde pour moi il ya vraiment ici comme une reconstruction au mois d'avril le monde pour vous ne sera plus comme ce qu'il a été avant votre vie change grâce à une formation grâce à des rencontres à mon avis du troisième type on va dire ça comme ça grâce à des rencontres aussi dans le monde du mystère et dans le monde magique alors avril maintenant passe au mois de mai au mois de mai voyage week-end mouvement on a peut-être envie de voyager on a peut-être envie d'aller à l'étranger oups un voyage annulé au mois d'avril ok un voyage annulé au mois d'avril des dépenses d'argent pour réparer un véhicule tenez bon il ya des galères là par rapport à une histoire de voyage qui ne se fait pas ok union spirituelle magnifique il ya peut-être une rencontre love love de taille je dis bien de taille on récolte une histoire love love une rencontre love love déterminante ici pour moi c'est à mes soeurs j'ai pas dit flammes jumelles les flammes jumelles n'existe pas c'est une invention business patience et planification les auto entrepreneurs les auto entrepreneurs je pense que vous allez aller de l'avant que vous allez récolter le fruit de votre travail que vous allez vous accrocher au mois d'avril pour tenir votre business d'une main de maître que vous pourriez faire aussi des rencontres décisives pour vous aider à élargir votre business les auto entrepreneurs en tout cas il ya beaucoup de choses qui se préparent au mois d'avril vous mettez de nouvelles choses en place vous changez peut-être de fournisseurs vous rencontrez des nouvelles personnes et ça va être très très porteur pour vous au niveau de votre entreprise allez on continue un très très bon mois d'avril ok janvier février mars janvier février mars avril mais mois de mai pardonnez-moi mois de mai maintenant on va passer au mois de juin mois de juin l'amitié est à l'honneur amitié au travail on va nous parler si les salariés des bonnes relations au travail de nouvelles amitiés un nouveau job pour certains un ami une amie qui vous pistonne pour trouver un job ou pour acquérir le poste que vous voulez acquérir le poste que vous visez mais ici j'ai vraiment pour les salariés le fait d'aller de l'avant d'être dans la dynamique de se sentir bien au boulot bon il ya une amitié qui pourrait se transformer alors une amitié merveilleuse mais pas que il ya peut-être le début d'une histoire d'amour pour quelqu'un tout court ok quelque chose qui va lentement mais sûrement pour certains peut-être une histoire d'amour au travail une ambiguïté avec quelqu'un ok pouvoir magnifique ici professionnellement les salariés vous allez être au top pour ce qui est de la love love au travail ou pas si c'est au travail il ya peut-être une histoire d'amour avec quelqu'un qui a un poste dans votre entreprise un poste de choix un poste de qualité mouvement accéléré tout s'accélère tout va plus vite effectivement tout s'accélère et tout va plus vite pour vous au mois de juin au mois de juin une histoire d'amour on a le contrôle sur la relation ça nous donne beaucoup de force on est à la fois dans une histoire love love qui va très très vite avec beaucoup d'intelligence l'intelligence de fonctionner avant avec sa tête et après avec le coeur pour ne pas se laisser dépasser émotionnellement ok allez juillet juillet une petite épreuve à surmonter parce qu'on doit faire un choix un choix important on va faire le bon choix on va choisir la bonne voie donc ici on est peut-être un peu au ralenti au mois de juillet on a des décisions à prendre on prend son temps pour prendre ses décisions il ya de belles opportunités qui s'offrent à vous pour ceux pour qui la vie était un peu au ralenti ici très bien on parle de partenariat d'alliance de contrat donc contrat professionnel travail à plusieurs en tout cas il ya de la solidarité il ya de l'effervescence et si on vous aide à passer un cap on vous vient en aide l'empereur ici l'autorité magnifique on est ici en pleine possession de ses moyens on reprend le pouvoir le contrôle de sa vie on décide on devient un chef fertilité ok il ya peut-être un couple qui se forme là on a l'impératrice et l'empereur il ya peut-être ici une union une union de qualité un couple de qualité c'est peut-être ce qui s'est passé le mois d'avant qui est en train de se consolider où on a une proposition de la part de son partenaire de sa partenaire au niveau love love de fiançailles de mariage d'engagement de vivre ensemble d'aller plus loin en tout cas c'est une histoire sérieuse une histoire qui roule un gros coup de coeur magnifique pour ceux qui auraient pu galérer depuis un moment là je parle pas d'une amourette je parle de quelqu'un d'un homme et d'une femme qui savent ce qu'ils veulent ok août stabilité les amis stabilité mais brouillard à bon pourquoi ok eh bien écoutez on est un peu on est dans la stabilité mais on est bien chez soi on est bien chez soi on a des choses ici à régler avec la famille des choses à mettre au clair pour pouvoir rester ancrée et se sentir bien à sa place dans la famille on va devoir éclaircir certaines choses ok très bien mouvement positif vers l'avant il ya peut-être de la réconciliation au niveau familial avec des personnes avec qui on s'était peut-être embrouillé oui on souffre en silence un mois doute mais on va passer à l'action très très bien on transforme les choses avec brio et les relations familiales sont au beau fixe il ya peut-être aussi ici le fait de vouloir aller vivre ailleurs transformer les choses ou tout simplement transformer son lieu de vie redécorer réaménager et faire des travaux on est peut-être plus en phase avec comment les choses sont chez nous dans notre intérieur on veut faire des travaux on peut réaménager on veut que ça soit plus beau on en a ras le bol on veut de la lumière on refait les tapisseries les peintures et compagnie mais écoutez c'est très bien parce que il faut le faire oui c'est mieux de le faire mais on est sur septembre janvier février mars avril mai juillet juillet août ouais on est sur août donc au mois d'août on prépare septembre on remet la maison en ordre septembre de l'argent les finances sont saines au mois de septembre un très très bien moi et de la love love alors on va parler de tout ça bon il ya quelqu'un qui va régler ses problèmes au niveau de la santé au niveau du poids il ya une histoire de surpoids qui agit peut-être sur votre coeur au niveau cardiaque donc soyez vigilants en septembre il ya peut-être ici le fait de devoir opérer un changement au niveau alimentaire pour retrouver un cardio d'enfer parce que à mon avis il y aura un petit problème à ce niveau là mais qui ne vous met pas en danger évidemment au niveau financier on est au top du top on peut se faire plaisir on est à l'aise voilà on est au top au top du top au niveau love love relation riche relation saine relation qui dure relation love love rencontre relation love love qui se consolide pour ceux qui sont en couple écoutez on est au top perte affective de quoi on nous parle sacrifice un il ya quelqu'un au niveau alimentaire là qui est dans une consommation alimentaire doudou pour les gens qui aimeraient opérer une perte de poids au mois de septembre vous allez arrêter de manger dans l'émotionnel je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un rapport à la nourriture à l'alimentation émotionnel ouais vous allez vous essayer vraiment de vous en sortir il y a des sacrifices à faire il y a ici le fait de devoir renoncer à tout ce qui va être alimentation malsaine qui vous voulez retrouver ici vraiment votre pleine santé coin mais la tentation va être forte il pourrait y avoir des petites rechutes donc pour ceux qui vous veulent retrouver le plein de santé on peut me parler aussi de régler des problèmes d'addiction au niveau love love je pense que au niveau charnel ça pourrait être la folie coin la folie totale octobre union mariage contrat on atteint ses objectifs au niveau couple ok il ya quelque chose de pesant moi je crois qu'il y en a certains d'entre vous où il ya peut-être une demande en mariage voilà que l'on prévoit pour dans quelques mois et ça devient déjà lourd lourd parce qu'on sait qu'on va devoir évidemment pas besoin d'être devin préparer des tas de choses et s'armer de patience oui il y a de la fête dans l'air des festivités mariage ou en cours ou mariage là pour le mois d'octobre ou qui se prévoit en octobre pour le mois de juillet d'après en tout cas on fait des fiançailles ça c'est clair ça c'est sûr très bien un couple où il ya des fondations solides peut-être que quelqu'un arrive aussi à signer un contrat un contrat qu'il espère signer depuis très très longtemps ça vous a pesé vous vouliez atteindre un objectif au niveau de la signature d'un contrat ça vous a pesé ça vous a peut-être empêché de dormir la nuit la victoire est enfin arrivé prospérité joie épanouissement matériellement vous êtes au top du top bon écoutez moi j'ai envie de dire que demande le peuple allez ici maintenant pour novembre le serpent on se débarrasse de quelqu'un de toxique relation toxique les amis un homme qui se libère un homme qui se libère s'il ya des hommes qui ont une maîtresse ils vont s'en débarrasser ou alors la maîtresse elle va se libérer de cette relation elle ne veut plus être à cette place là j'ai également pour vous tous et toutes quelqu'un qui vous empoisonne la vie quelqu'un qui est hypocrite donc vous allez vous libérer parfait vous retrouvez votre ancrage on a la force spirituelle ici attention au gourou attention au gourou au mois de novembre ouais pour moi on voit qu'on veut se débarrasser de quelque chose de toxique pour moi il y a de la gouroutisation dans l'air et vous allez être déçu de la part de quelqu'un vous allez être déçu par rapport à quelqu'un qui est dans le monde spirituel parce que vous allez voir son vrai visage mais ça va vous permettre de reprendre votre plein pouvoir vous êtes peut-être sous l'influence de quelqu'un de malveillant qui paraît très spirituel très ouvert très vous savez très ange guide canalisation je sais tout je connais bon faites gaffe là on se libère total il y a quelqu'un qui vous met sous emprise depuis un moment à mon avis et vous allez me dégager cette personne de votre vie ah ouais complet mais ça va vraiment vous décevoir vous allez vous dire mais comment j'ai pu me laisser embarquer là dedans quoi oui oui parce qu'il y en a tellement qui s'inventent des vies tout le monde canalise tout le monde canalise non mais qu'est-ce que c'est que ce bazar c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop il y en a ils prennent le jeu ouais on me on me dit de prendre tel jeu on me dit non on prend nos jeux parce qu'aujourd'hui on a envie de tirer les cartes avec cela arrêtez de croire mais les gens quand je vois certaines vidéos youtube il y en a elles sont géniales fabuleuses mais il y en a mais ils vous racontent mais des trucs mais de malade ils s'inventent ils veulent vous garder sous emprise en s'inventant des dons qu'ils n'ont pas on me dit que on me dit que mais qui te dit qui te dit je comprends pas moi bon bref j'arrête vous savez que ce genre de truc qui m'énerve on va passer à décembre j'ai vu tellement d'arnaques tellement d'arnaques il y a des gens qui m'ont raconté des trucs mais de fou que j'ai eu en consultation heureusement ils sont passés par chez moi parce que je les ai réveillés je vous le dis l'addiction c'est pas bon une femme la fin d'un cycle pour une femme waouh une femme qui change votre vie une femme qui change de vie magnifique une femme qui renaît peut-être celle qui était sous l'influence d'un gourou si c'est vous messieurs qui étiez sous l'influence d'une gourou renaissance bon alors une femme qui renaît une femme qui va bien une femme qui reprend goût à la vie alors chagrin et peine une femme qui sort du chagrin et de la peine qu'est-ce qu'on a ici magnifique fondation réalisation ici on peut nous parler de se reconstruire d'être top peut-être même d'acheter un bien immobilier pour certains oui 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 n'ayons peur de rien socle familial génial construction les déceptions font partie du passé on va vers la joie totale totale récolte matérielle au niveau financier vous êtes au top du top en décembre j'ai envie de dire en décembre on sort de la grisaille on sort des déceptions on a envie de revivre j'ai envie de dire c'est l'été en décembre c'est l'été en décembre les amis les amis cancer je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt les cancers ciao